Nous allons commencer notre après-midi. Comme vous le savez, nous avons vu l'aspect législatif-réglementaire. Avant d'aborder cet après-midi l'aspect responsabilité, avec en particulier les trois garanties légales. Ce que je vous demanderai, et ce que je vais vous demander donc maintenant, c'est d'essayer de répondre à quelques questions qui vont pouvoir, vous allez pouvoir essayer de voir si vous avez bien compris un certain nombre de notions. Alors, nous allons faire ça entre nous. D'abord, vous avez trois questions, oui ou non. Et ensuite, vous verrez qu'il y a d'autres questions où vous allez un petit peu plus justifier ce qu'on a vu ce matin. Alors, les sous-traitants sont-ils soumis à l'obligation d'assurance décennale ? À votre avis ? Oui ? Oui, mais on ne peut pas leur exiler. Enfin, on ne peut pas exiler la preuve. Il y a des personnes à gauche, là, en face, qui ont répondu, mais à droite, j'ai un silence. Je ne sais pas, c'est vis-à-vis de qui, en fait, cette assurance décennale vis-à-vis du maître de l'âge ? Est-ce qu'ils sont soumis en tant que tels, en tant que sous-traitants, à l'obligation d'assurance décennale ? Je vous rappelle que je vous ai transmis un schéma qui explicitait, par un certain nombre de flèches colorées, ceux qui étaient soumis ou ceux qui n'étaient pas soumis. Donc, est-ce que, à votre avis, de mémoire, les sous-traitants sont soumis à l'obligation d'assurance décennale ? Est-ce qu'ils sont des constructeurs au sein de la loi et donc de ce fait soumis, ou ils ne sont pas des constructeurs et donc non soumis ? Alors, il y avait plein de flèches aujourd'hui. Alors, ils sont tous soumis. Mais si, si, il y avait la flèche. Pas au niveau des sous-traitants ? Moi, je considère que le sous-traitant, c'est... C'est au niveau du maître de l'ouvrage, d'un bureau d'études et de sœur, mais pas au niveau des sous-traitants. Je ne suis pas sûr que, par délégation, ne le soit. Alors, bon, ça, c'est votre point de vue. Moi, j'ai dit entrepreneur égale... Non, non, je n'ai pas dit entrepreneur, j'ai dit sous-traitant. Exactement. Sous-traitant. Entrepreneur, forcément, il peut être sous-traitant, mais vous avez aussi des maîtres d'oeuvre qui sont sous-traitants. Donc, c'est la qualité de sous-traitant ? Non. Ah, vous avez changé votre fusil dépose. Tout à fait. Tout à fait. Je me suis mis en train de... Alors, à droite, est-ce que le sous-traitant, pour vous, est soumis ou non à l'obligation d'assurance décennale ? Moi, j'ai mis en train de... Ah non, mais ce n'est pas comme ça. On demande votre point de vue pour savoir par rapport à ce qu'on a regardé par rapport aux liens contractuels, est-ce que non, oui ou non ? Alors, il y a du oui et des non. Autre point de vue ? Alors, je vous ai dit ce matin, en effet, à travers le schéma qui vous illustre comment une opération de construction se structure, que c'est uniquement les personnes liées directement au maître d'ouvrage par un contrat de louage, par un marché de travaux, qui sont soumis à l'obligation d'assurance décennale. Donc, le sous-traitant n'étant pas lié au maître d'ouvrage par un contrat de louage-ouvrage, n'est pas un constructeur, et donc n'est pas soumis à cette obligation légale d'assurance. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas souscrire une assurance R.C. décennale, entre guillemets, facultative, mais ce n'est pas un constructeur, et donc s'il ne souscrit pas une assurance décennale obligatoire, il n'y a pas de sanction pénale, au titre de l'article L.243-3 du Code des assurances. Donc, le sous-traitant n'est pas un constructeur, et de ce fait, il n'est pas soumis à l'obligation d'assurance décennale. Ça ne veut pas dire que par rapport à son donneur d'ordre, il n'aura pas intérêt à s'assurer en décennale, mais en décennale non obligatoire. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Clear ? Perfecto. Les constructeurs qui interviennent sur les ouvrages exclus par l'ordonnance du 8 juin 2005, vous vous en souvenez, nous avons vu ça ce matin, sont-ils soumis à la responsabilité décennale ? Oui, c'est ce que nous avons vu ce matin. L'ordonnance du 8 juin 2005, nous l'avons vu ce matin. Je sais bien qu'on l'a vu ce matin, mais... Oui, non mais l'intérêt... Oui, vous vous rendez compte ? Nous ne sommes qu'à 2h l'après-midi. Donc, quand demain viendra, ça sera alors là... Donc, je vous rappelle que l'ordonnance a filtré, a donc listé les ouvrages non soumis par rapport aux ouvrages qui sont soumis et qui sont donc ceux qui ne sont pas cités. Donc, je dis bien, les constructeurs qui interviennent sur les ouvrages exclus par l'ordonnance sont-ils soumis à la responsabilité décennale ? Exclus par l'ordonnance ? Oui, exclus par l'ordonnance. Sont-ils soumis à la responsabilité décennale ? À la responsabilité, oui. Alors, qui dit oui, qui dit non ? Après, je vais adjuger vendu. Je vous ai donné ce schéma qui vous illustre qu'il y a une différence. Vous vous en souvenez ? C'était ce matin. Ce n'était pas l'année dernière, il y a un an, qui vous est dit, donc, qu'il y a une différence entre l'obligation d'assurance et la responsabilité décennale. La question vous dit, les constructeurs qui interviennent sur les ouvrages exclus par l'ordonnance, est-ce que néanmoins, ils sont responsables au titre de leur décennale ? Oui. Oui, la responsabilité. C'est la question, elle est claire. Ah oui, oui, oui. Elle est en bon français. Elle n'est pas à la mode toulousaine. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont dit oui ? Est-ce que tout le monde dit oui ? Ou est-ce qu'il y en a qui disent non ? C'est votre droit. Après, il faut justifier votre non ou votre oui. Nous sommes face à des ouvrages qui sont exclus. Donc, je prends, par exemple, des ouvrages du génie civil, un pont, une route, un tunnel. C'est exclu. Vous vous en souvenez ? Les pistes d'aéroport. Est-ce que néanmoins, alors que c'est exclu, ces constructeurs qui interviennent, tant dans la réalisation que dans la maîtrise d'hommes, est-ce qu'ils sont soumis à une responsabilité décennale ? Oui. Quelle est ? C'est de la RC. Oui, mais il y a l'obligation d'assurance pour les ouvrages et la responsabilité. Je vous ai dit ce matin, il n'y a que ce matin, au titre de l'article 1792 du Code civil, que tous les constructeurs sont responsables de plein droit, les constructeurs d'ouvrages. Point. Ça veut dire que tous les ouvrages, même s'il n'y a pas d'obligation, il y a une responsabilité décennale. Donc, vous voyez que c'est oui, parce que ces ouvrages sont exclus de l'obligation, mais néanmoins, ils sont responsables pendant 10 ans. Est-ce que vous vous en souvenez ? Il y a eu un déjeuner entre deux, mais néanmoins... Vous vous en souvenez ? D'accord ? Voilà, ça refixe les choses. C'est ça l'intérêt des exercices. Ensuite, un cours de tennis découvert, appartenant à un particulier, qui est forcément, naturellement, avec sa maison. Ce n'est pas un cours de tennis en pleine nature. Donc, c'est en annexe. Voilà. Ressorti des travaux de construction. Je vous ai dit ce matin que dorénavant, ce sont les travaux de construction, ne plus les travaux de bâtiment. OK. Alors, est-ce qu'à votre avis, un cours de tennis découvert, appartenant à un particulier, ressorti des travaux de construction ? Oui. Vous avez donné l'exemple de la piscine. Oui, mais j'ai donné aussi l'exemple du cours de tennis. Oui. Exact. Alors, c'est oui ou c'est non ? Tout le monde est oui ? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont réservés ? Moi, j'hésite un peu. Bon, c'est bien d'hésiter. Maintenant, on va vous apporter la réponse. Ce matin, j'ai dit, en effet, que, vous savez, que je vous ai rappelé, que les ouvrages sportifs non couverts ne sont pas soumis à l'obligation légale d'assurance. Le cours de tennis découvert est un ouvrage sportif non couvert. Mais je vous ai dit que c'est rachetable par les exclusions qui sont relatives et que si l'ouvrage sportif est annexe à un ouvrage soumis à l'obligation légale d'assurance, de ce fait, cet ouvrage va être aussi soumis à l'obligation puisqu'il est accessoire à un ouvrage soumis. L'exemple, c'est le cours de tennis qui est annexe à un ouvrage lui-même soumis, la maison, la résidence de vacances. Résidence de vacances. Donc, c'est l'ouvrage sportif, cours de tennis découvert, n'est pas soumis, sauf à partir du moment où il est accessoire. Donc, de ce fait-là, il est soumis. Est-ce que c'est clair ? Alors, il n'y a pas de jurisprudence, mais je dirais, c'est une question qui m'est souvent posée, je dirais qu'à partir du moment où il est annexe, même s'il a été construit après, après les discussions peuvent naturellement être nourries, après chaque avocat peut plaider. Je considère que même s'il a été construit après, il reste bien pour moi annexe. Alors après, il y a des débats. Comme on n'a pas de jurisprudence, tout est possible. Donc, chaque avocat va défendre sa cause. Mais qu'il soit construit en même temps, ce qui est l'idéal, ou après coup, il est bien quand même annexe à un ouvrage lui-même soumis. Le pavillon, la résidence de vacances. Est-ce que c'est clair ? Oui. Vous suivez ? C'est bon ?